hello hello bienvenue sur cette nouvelle vidéo je suis maïka et vous êtes sur la chaîne guéris ton appétit guéris ta vie alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet que je trouve extrêmement important et qui pour moi a été une clé vraiment déterminante dans la libération des compulsions alimentaires je vous en parlais dans la vidéo précédente je vous expliquais comme quoi je vous parlerai dans une vidéo du mécanisme qui est en fait de plus on s'interdit plus on a envie de manger donc en fait il s'agit d'une notion que vous avez sûrement déjà lu à de nombreuses reprises sur internet ou dans les livres maintenant c'est vraiment un sujet qui revient beaucoup c'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur après moi je vais vous donner une interprétation que j'en ai fait et une utilisation que moi j'ai fait avec ça c'est pas une vérité absolue mais c'est vraiment j'ai observé qu'à l'intérieur de moi j'ai comme encore ce petit enfant que j'étais qui ne supporte pas qu'on lui interdise quelque chose en fait c'est comme si quand je dis non tu fais pas ça elle va me faire une crise en fait et vu qu'elle me fait une crise mal à faire tout l'inverse de ce que moi j'aimerais en fait concrètement il faut savoir une chose c'est que nos cerveaux fonctionne avec 5% du conscient et le 95% restant avec l'inconscient donc sachez une chose c'est que notre conscient des fois quand par exemple on va dire non mange pas ça il n'a pas assez de force avec son 5% pour contrer le 95% restant donc le lien là dedans avec l'enfant intérieur c'est vraiment cet enfant voyez le comme votre propre enfant ou un enfant que vous voyez parfois vous pouvez constater dans la rue que tout d'un coup va se mettre à faire une crise vous voyez les parents très mal à l'aise peut-être en tant que parent vous voyez de quoi je parle et puis vous pouvez vous n'avez pas de pouvoir en fait de faire arrêter de créer votre enfant la seule chose à faire c'est peut-être d'essayer de discuter avec lui de lui dire mais tu sais viens avec moi regarde regarde là on peut jouer à ça regarde tu as vu le joli oiseau tu as vu l'écureuil qui passe en fait vous essayez de lui détourner son attention et ce qui est très 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 important de comprendre c'est vraiment une clé déterminante je le répète pour se libérer des compulsions alimentaires c'est d'arrêter de lutter contre vous même d'arrêter de vous dire non je ne mange pas ça non je ne mangerai pas ça ou de prévoir déjà à l'avance ce soir j'ai un repas mais je vais pas manger ça je vais manger une salade c'est vraiment d'essayer au contraire de vous foutre la paix le plus possible et au lieu de lutter contre vous même c'est d'essayer de négocier avec vous même comme vous négocieriez avec un enfant par exemple de vous dire tout d'un coup vous avez très 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 envie de chocolat qui sont devant vous vous sentez que c'est compulsif et au lieu de vous dire non mange pas ça mange pas ça mange pas ça et de toute façon dans dix minutes quand vous penserez à autre chose vous allez automatiquement aller manger ça de vous dire ok bon qu'est-ce t'en penses si on attend ce soir d'arriver à la maison ou alors est-ce que ça dirait plutôt il ya une pomme là bas est-ce que ça te ferait plaisir essayer de détourner vraiment de trouver en fait un dialogue avec vous même c'est extrêmement important et c'est quelque chose qui peut vous apporter vraiment beaucoup 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 dans votre vie c'est de devenir vraiment amis avec vous même de devenir un parent aimant pour vous même de vous aider de vous accompagner sachez une chose quand vous avez une compulsion comme ça c'est qu'il y a quelque chose en vous qui est perturbé il ya un stress il ya une angoisse il ya quelque chose qui va pas vous chercher à compenser à vous détendre à vous relaxer à vous sentir en sécurité en fait dans la nourriture donc ce petit enfant à l'intérieur de vous il attend vous le preniez par la main que vous le preniez dans vos bras que vous le rassuriez que vous lui disiez que tout va bien qu'il risque rien parce que souvent quand on a cette compulsion qui monte on est là il ya toutes les paniques qui se mettent en roue toutes les culpabilités tout ce truc de dire je vais prendre du poids j'arrive pas à m'empêcher de manger enfin bref toutes ces choses là qui se mélangent et si vous arrivez vraiment à vous dire respire c'est pas grave vas-y mange fais ce que tu veux ça aussi c'est un mécanisme psychologique qui est extrêmement important je sais pas si vous avez déjà remarqué ça dans votre vie tout d'un coup quelqu'un va vouloir je sais pas moi le dernier bout de pain et si vous dites oh mais moi aussi je le voulais il va y avoir comme tout le monde le veut tout d'un coup oui mais je le voulais mais moi aussi je le voulais et si tout d'un coup vous dites non prends le t'inquiète pas c'est on fait pas je le prends pas l'autre personne va vous dire quoi ah non mais t'inquiète prends le je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire là mais en fait ce mécanisme il marche de nous à nous aussi en fait plus vous vous dites non mange pas ça mange pas ça mange pas ça plus vous aurez envie de le manger plus vous allez vous dire mais vas-y mange mange vas-y allez mange mange toute la boîte prends les que pour toi mange la mange toute la boîte si je vous disais ça imaginons vous êtes devant moi je vous dis non mange pas ça c'est moi qui l'ai préparé t'as pas le droit de le manger je vais dire ouais ben je l'emmerde l'autre je vais lui manger son truc je m'en fous et puis que si je vous dis non prends t'en fais pas moi je me ferai autre chose c'est pas grave vous allez dire oh non quand même je vais lui laisser je sais pas vraiment si c'est très clair ma manière d'expliquer ce mécanisme mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à comprendre parce que si vous arrivez dans votre dialogue avec vous même à vous dire ça à vous dire mais vas-y mange mange que tu veux vas-y fais le allez vas-y limite en poussant trop vous verrez que vous aurez tout d'un coup pas envie c'est comme vous allez dire mais il se passe quoi non j'ai pas envie de manger ça quand tu me dis ça mais de vous à vous donc c'est ça en fait qui paraît un peu bizarre mais ce dialogue intérieur il est extrêmement important à créer et d'autant plus quand vous apprenez à jongler avec ces systèmes psychologiques ces mécanismes ce qui est très rigolo c'est que dans la vie de tous les jours et à l'extérieur ça se passe exactement de la même manière et ça devient très drôle pour autant que vous soyez une personne bienveillante vous pouvez d'une certaine manière pas manipuler les autres mais si dans un certain sens en tout cas ne plus vous faire envahir dans votre espace parce que vous comprenez ce mécanisme là et ensuite vous pouvez l'utiliser non seulement avec vous ce qui vous apporte beaucoup dans votre vie déjà mais aussi avec les autres quand quelqu'un vous embête si vous vous plaignez rien mais arrête vous avez déjà remarqué moi ma soeur je trouvais ça fabuleux quand elle était petite chaque fois quand on était les deux petites chaque fois que je l'embête et en fait je trouvais ça génial plus elle pleurnichait plus je trouvais ça super de l'embêter et plus une personne ne va pas réagir plus c'est inintéressant s'imaginons ma soeur je pour reprendre cet exemple là je l'embêtait et qu'elle me regardait sans réagir j'aurais arrêté toute seule c'était pas intéressant dites vous qu'à l'intérieur de vous c'est exactement la même chose tout ce qui est interdit tout ce que vous vous dites de pas faire et ben vous aurez d'autant plus envie de le faire donc vraiment essayer de trouver ces dialogues avec vous mais de manière bienveillante pas en me disant bah caca bouffée vraiment trouver un dialogue bienveillant avec vous même et aimant le plus possible je sais qu'au début c'est pas facile souvent on s'aime pas on s'en veut on en veut à notre corps de pourquoi il est pas comme on aimerait ça nous fait souffrir j'ai du poids en trop je suis pas la personne que j'aimerais pourquoi j'y arrive pas mais tout ça c'est des mécanismes où en fait ça se répare je pourrais dire comme ça à l'inverse en apprenant à vous aimer tel que vous êtes aujourd'hui sans réussir pour le moment être la personne que vous voulez ou ou à faire ce que vous voulez mais à vous aimer tel que vous êtes comme vous aimeriez un enfant vraiment c'est quelque chose d'extrêmement important c'est une clé mais plus qu'importante alors voilà donc pour résumer un peu voyez ce petit enfant qui est à l'intérieur de vous éviter de lui interdire quoi que ce soit essayer de lui donner plutôt des alternatives dévier son intention sur d'autres choses essayer de négocier avec mais de manière bienveillante et aimante pour qu'il se mette pas à faire une crise en fait vraiment essayer de négocier comme ça avec vous même comme si vous aviez ce petit enfant et que vous voulez surtout pas qu'il fasse une crise donc vous l'emmenez par d'autres chemins vers là où vous voulez j'espère que cette vidéo pourra vous aider que c'est clair pour vous c'est sûrement un sujet sur lequel je reviendrai si c'est pas clair pour vous n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions j'y réponds avec grand plaisir je sais que c'est pas forcément évident et c'est vraiment une notion indispensable enfin d'après ce que je crois moi et ce qui m'a aidé en tout cas pour vous guérir donc n'hésitez pas à me demander je me réjouis de revenir pour une prochaine vidéo et aller plus loin avec vous pour vous libérer des compulsions alimentaires croyez moi c'est faisable et je ferai tout je donnerai tout pour que vous puissiez vous en sortir vous aussi en attendant je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite ciao ciao